Depuis plusieurs années, les éditions du Cerf rééditent les livres de Jean Danielou et c'est une excellente idée car ce jésuite français, né en 1905 et mort en 1974, a produit une oeuvre d'une telle importance que Paul VI l'a créé cardinal et qu'il a été élu à l'Académie française juste avant le père Carré. C'était un homme d'une culture immense, littéraire, historique, théologique et un esprit vif, brillant, attentif au débat d'idées. Il nous a laissé des oeuvres érudites mais il a toujours continué à enseigner et il a fait de multiples interventions en direction du public cultivé pour diffuser la pensée chrétienne. Prenons trois axes. D'abord l'histoire. C'est un spécialiste des origines chrétiennes. Son livre par exemple « L'église des premiers temps » consacré au 4e siècle qui est paru en poche est un livre qui fait toujours autorité et qu'on pourrait conseiller à tout le monde pour une première culture chrétienne de base. Ensuite il s'est intéressé particulièrement aux chrétiens d'origine de tradition juive, qu'on a appelé les judéo-chrétiens. Et dans le même mouvement, il a mis en valeur Philon d'Alexandrie, un contemporain de Jésus qui vivait donc à Alexandrie, un savant juif qui est le parfait exemple de la rencontre entre judaïsme et pensée grecque. Ensuite, Jean Danielou est un des artisans du renouveau d'intérêt pour les premiers grands écrivains chrétiens de langue latine, dans le grec d'abord, les Pères de l'Église. Il a fondé avec le Père de Lubac en 1942 la collection « Source chrétienne » pour éditer et commenter ses textes. Eh bien, cette collection, tenez-vous bien, elle en est rendue aujourd'hui à son 563ème volume. Il a particulièrement travaillé Grégoire de Nice, d'ailleurs dont la vie de Moïse constitue le numéro un de la collection. Et avec d'autres, il a contribué à réhabiliter en quelque sorte Origen, un des géants de la première pensée chrétienne grecque. Parallèlement à ses travaux universitaires, Jean Danielou a pris position sur des questions disputées. Par exemple, voilà un livre au titre un peu surprenant « L'oraison, problème politique », sur la question de la visibilité du christianisme dans une cité laïque et séculière. Avec en arrière-fond la question du christianisme comme réservé à une petite élite de convaincus, ou bien manifeste et accessible à tous. Ou alors, il s'est intéressé à la question du salut des non-chrétiens avec ce livre « Les saints païens de l'Ancien Testament ». Car par exemple, sont forcément sauvés. Or, évidemment, ils sont antérieurs à Jésus, mais ils ne font même pas partie du peuple élu. Permettez-moi de terminer par deux conseils. Si vous voulez goûter à la clarté et à la profondeur de l'œuvre de Jean Danielou, prenez un livre « Culture et mystère » qui est un recueil d'articles très courts, lumineux, sur la question un peu du génie français, du rationalisme français face à la transcendance. C'est un livre superbe, vous verrez. Enfin, si vous voulez un bon livre spirituel qui peut vous accompagner, par exemple, le mois prochain, je vous conseille vraiment « Jean-Baptiste, témoin de l'agneau », une méditation consacrée au dernier des prophètes et au premier des témoins, une lecture intelligente et priante. L'œuvre de Jean Danielou n'est pas du tout du passé. Elle peut être une source ou puiser aujourd'hui abondamment.